Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus Christ, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Moi aussi ça va, on est là, c'est pour nous entraîner bien-aimés dans le Seigneur. On n'est pas là pour les fanacuitiques parce que vous allez nous taxer ou nous on n'a pas besoin de vous ici. Si vous venez ici, gloire à Dieu, venez calmement, gentiment pour écouter. Si ça va vous aider, gloire à Dieu, restez avec nous et abonnez-vous et partagez les vidéos pour aider d'autres personnes. Parce que nous sommes là non pour s'attaquer aux gens ou quoi, non, loin de là. Moi c'est pour vous aider vraiment à être vigilant et à chercher une relation, une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu te réponds, tu arranges ta vie avec le Seigneur, tu commences à marcher selon la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, l'Esprit de Dieu va commencer à se manifester dans toi. Et tu n'auras plus besoin de ces FP là, les faux pasteurs, les lourds à viscères. C'est pourquoi moi je suis là pour vous dire la vérité. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quand tu t'es coincé là-bas, tu te fais coller, serrer avec tes tontons pasteurs là, tes prophètes là de malheur, tes prophètes là de malheur, tu seras toujours bébé spirituel. Tu ne seras pas à mesure même de prier pour toi, ton fils ou bien ta fille. Et tu ne seras pas à mesure même de leur imposer les mains. Ok, le Seigneur nous a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia ! Qu'est-ce que vous voulez encore ? C'est pourquoi on couche avec vous, c'est pourquoi on vous donne des fétiches, c'est pourquoi on vous manipule, c'est pourquoi on vous conduit dans les garéments. On est en train de vous parquer, de vous parquer, de vous parquer, tout droit dans les liens de tourment quand ils meurent avec ces faux pasteurs. Parce que, ils sont là, ils sont en train de vivre vraiment leur vie dans des richesses. Vous comprenez ça ? C'est pourquoi ils vous parlaient de la prospérité. Parce que, c'est ça leur mission. Ok, le Seigneur nous a dit, je veux que tu puisses prospérer comme état de ton âme. Alors, ton âme est là, est pourrie. Ton âme est là, est pleine d'impuretés. On va te faire rêver. Bientôt tu seras. C'est pourquoi des pasteurs prennent votre argent. Pourquoi des pasteurs vont aux Antilles, dépouillent nos frères et sœurs des Antilles, en France, en Europe, en Afrique, aux Etats-Unis, en Asie. Parce que des chrétiens ne comprennent pas qu'il faut qu'ils cherchent plus Dieu que les hommes. Voyez ? Voilà pourquoi ces pasteurs vous dépouillent, ils couchent avec vous. Et à cause de ces comportements-là, beaucoup d'inconvertis ne veulent pas se tourner vers le Seigneur. Parce qu'ils se disent, si c'est ça Dieu, mais nous on n'en veut pas. On n'en veut pas. Frères et sœurs, ne cherchez même plus les églises. Parce que je vous assure, la majorité des églises sont corrompues. La majorité. Je vous dis la vérité, ne cherchez pas les pasteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit là, les églises, c'est, payez la dîme, vous serez bénis, non ? Voilà. Vous n'avez pas été sauvés pour être des payeurs des pasteurs. S'ils veulent un salaire, ils n'ont qu'à aller bosser. Je ne sais pas. Ça va chauffer. Dix à la fin de l'année, ça va encore chauffer. Je vous dis. Les églises sont devenues des magasins, des entreprises. Dieu peut dire à un couple, à une de ses filles, je veux que tu restes chez toi. Oui, Dieu fait ce qu'il veut. Vous comprenez ? Il ne faut pas oublier cela. Voilà le message du temps. Il n'y en a pas d'autre. Quand on ne vous parle pas d'argent, l'argent, l'argent donné, l'argent, vous serez béni. Mais ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es béni. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est décrié. Beaucoup de gens ne veulent plus croire en Jésus-Christ. Le nom de Dieu est blasé à cause. En tout cas, les païens n'ont pas envie d'aller à l'église. D'ailleurs, ces églises-là, je ne les recommande pas. Effectivement, parce que vous savez, vous y allez étant riches, vous en sortez appauvris. Vous y allez mariés, mais vous en sortez divorcés. N'envoyez surtout pas vos femmes. Parce qu'elles risquent de devenir des maîtresses de ces bichops. Ah, vous voyez ces bichops, ils sont comme des stars. On voit sur les panneaux publicitaires leurs photos. Mais qui sauve ? Jésus ou ces hommes-là ? Mais on n'a pas besoin de les voir. On n'a pas besoin de leurs photos. On s'en fiche. On s'en fout de leurs images. Qu'ils présentent aux hommes Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui sauve. Mais pourquoi ont-ils pris la place de Dieu ? Parce qu'ils sont simplement... En fait, il faut se réveiller et puis sortir de ces bâtissons. Sortir de ces bâtissons. Il faut faire prenez vos enfants, vos femmes. Courez ! Et ils savent que dans les Écritures, Jésus avait prophétisé qu'à la fin du temps, beaucoup allaient venir en son nom. Et ils vont en égarer plusieurs. Beaucoup. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Ils viennent, ils se servent de la Bible. Dieu. Ce sont des églises qui sont dirigées par le diable. Par les démons, par les sorciers. Et il faut quitter pour se retrouver avec le Seigneur. Beaucoup diront, frères, lâchez-vous. Et Dieu vous guidera auprès des uns, des autres, des frères et ceux qui aiment le Seigneur avec qui vous allez échanger. D'ailleurs, le Seigneur a dit, là où deux ou trois, ça semble à mon nom, je suis là. Il n'a pas dit, là où il y a une foule. Là où deux ou trois. Si les gens craignent le Seigneur, priez avec eux. S'en fiche. Un milliardaire. Bientôt tu seras millionnaire. Bientôt tu seras un gérard d'une entreprise quelconque. Erronée. Donner seulement, il faut semer. Il faut semer pour avoir des bénédictions. Gloire à Dieu. Il faut semer dans l'œuvre de Dieu, oui. Mais si tu sèmes là où il n'y a plus la présence du Saint-Esprit, tu es en train de jeter ton argent comme des papiers de toilette. Alors moi, je suis là pour vous faire quoi? Ouvrez les yeux. Soyez vigilants. Les lourds avicaires sont là, en train de détruire. Moi, je vais vous laisser d'abord regarder des vidéos ici. Vous allez être choqués. Vous allez être scandalisés. Et quand on vient pour vous dévoiler tout ça, on dit que nous voulons vous perdre. Non. C'est parce qu'ils sont agités, parce que vous allez comprendre leur enjeu et vous allez quitter ces gens-là. C'est pourquoi ils sont vraiment agités quand nous sommes là, en train de parler comme ça. On ne va pas cesser. Tant que le Seigneur m'a fait grâce d'être en bonne santé, je serai toujours là. Tant qu'il me donne le souffle de vie pour venir vous parler, gloire à Dieu. La Sœur Francine sera toujours là pour vous dévoiler toutes leurs enjeux, toutes leurs techniques de détruire les enfants de Dieu. Regardez-moi d'abord ces vidéos ici, bien-aimés, et puis on va se retrouver bientôt par la grâce de Dieu. Partagez-moi la vidéo, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. On est là. On ne va pas laisser nos frères et sœurs en train de souffrir là-bas. Non. On ne va pas les laisser. Les loups ravissés vont rester avec les égarés, avec le brébi perdu. Ils vont rester avec les sorciers et les sorcières. Les chaînes seraient pleines avec des sorciers et des sorciers, des chrétiens charnels. Alors, regardez ça d'abord, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Priez sans cesse, bien-aimés, dans le Seigneur. Arrache ta vie avec le Seigneur. Marchez selon la volonté de Dieu. Et tu seras sauvé. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Le satanique vient d'ouvrir ses portes. Regarde ça c'est hyper grave, des enfants sont scolarisés dans une école satanique. Oui c'est complètement fou, ou va-t'en je te le demande ? J'ai effectué de longues recherches mais impossible de trouver la localisation de cette école, ni sa date d'ouverture, mais bon les images parlent d'elles-mêmes. Je ne sais pas pour vous, mais voir des enfants assis comme ça autour d'un pentagramme est terrifiant. Les enfants devraient être laissés en dehors de tout ça, un enfant doit être élevé dans l'amour et le respect des autres, pas dans le satanisme. Franchement je n'ose même pas imaginer ce que les soi-disant professeurs doivent enseigner aux enfants dans cette soi-disant école. C'est un truc de fou, c'est complètement dingue, franchement je suis choqué. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça ? Si oui, pourrais-tu me donner des précisions en commentaire s'il te plaît ? Prenez soin de vous mes amis et priez. Merci pour le partage. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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